Un français, alors jusque là pratiquement tous les français engagés qualifiés dans les finales ont réussi à obtenir des accessites. Est-ce que Cédric Guy va faire la même chose ? On le souhaite, on croise les doigts, on aimerait bien. On en rêve. Un très gros potentiel, il était quatrième des derniers champions du monde, il s'était qualifié en première position, on s'en rappelle encore. Un gabarit très longiligne, magnifique à la barre fixe. C'est vrai que Rizou se passe en premier, noté 9-7. Ici la vrille, le Pogoreloff, salto avant tendu avec brille, reprise de barre, attention. Nouveau passage dorsal, changement de face, accélération et la sortie. Oui, pas mal du tout. Double arrière tendu avec double vrille. Alors est-ce que ça suffit pour passer devant Bandaranko ? Parce que du coup on y perd un peu notre latin. Mais la combinaison est un petit peu plus riche, il partira sur une note de départ à 10. Alors même s'il a fermé en donnant, on a vu une petite faute de pied, cela peut suffire pour effectivement passer devant, c'est les juges qui vont le déterminer. Bandaranko n'a pas ça, mais en revanche il a 5 lâchés en tout. Et si on comprend bien, la cotation des difficultés de Bandaranko... Vous voyez les combinaisons sur un bras qui sont aussi très difficiles. Un lâché de barre. Ici le grand tour autour du bras, reprise dorsale. Et autant ce qu'on appelle le Pogoreloff, salto avant, corps tendu avec une vrille, reprise de barre. Ça c'est très coté. C'est très coté, c'est très difficile à réaliser. Bien évidemment, difficultés et richesses techniques. Mais ici on voit un tout petit peu, l'éteint, un tout petit peu désaxé à la reprise. Mais à partir du moment où ça enchaîne, il n'y a pas de problème. Élévation sur la sortie. Double arrière tendue, plus double vrille. Belle amplitude. Et le petit pas. Et bien pour l'instant, Cédric Guy peut être content de lui. 9'575. Il peut encore améliorer ce mouvement.